Ce château de Villers-Cotterêts est celui où en août 1539, une ordonnance royale marqua le premier jalon de l'expansion de notre langue. Nous sommes tous citoyens de ce lieu parce que nous sommes tous citoyens de la langue française. Le cap est posé pour une francophonie de terrain et de proximité influente dans le monde. Unissons nos efforts pour un multilatéralisme rénové à hauteur des défis où tout le monde y trouve son compte. En appelant les plateformes numériques à amplifier leurs efforts pour un Internet plus libre, plus sûr et plus inclusif, vous contribuez à construire un espace numérique où la diversité n'est pas menacée. Tel est l'objet de l'appel de Villers-Cotterêts que vous lancez aujourd'hui, pour que l'espace numérique reste un lieu d'émancipation plutôt que d'oppression. On a parlé des valeurs de la francophonie, des valeurs d'écologie, des valeurs d'égalité homme-femme, d'inclusion. C'est des valeurs qui sont au corps de la francophonie, qu'on peut véhiculer de façon extrêmement puissante par l'entrepreneuriat. En 2026, le sourire Khmer sera le sourire de la francophonie. Vive la francophonie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada